Musique Merci de nous rejoindre sur Viva, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, les principaux titres. Rencontre au sommet au CCI VAT, les fiefs d'église et les quatre anciens ainsi que l'actuel chef d'état se sont enfermés à Wiklou. Parlement, clôture de la session ordinaire cet après-midi. L'adoption du projet de loi portant statut particulier de la capitale, remise à une prochaine fois. Les écoles de la capitale fêtent déjà Noël, les chants de Noël retentissent dans cette édition. Actualité internationale, le Pakistan en deuil après la mort des 137 enfants tués par les talibans. Une de l'actualité aujourd'hui, il y a cette rencontre au sommet qui s'est tenue au CCI IVAT, les quatre anciens ainsi que l'actuel chef d'état se sont entretenus à Wiklou. Aucune information officielle ne ressort, notamment ce matin. Soit, je vous propose ces images marquantes de leur arrivée sur les lieux. Premier arrivée, le président Andrazuil rejoint le CCI à bord d'un 4K de marque Toyota aux environs de 9h ce matin. Il a été de suite conduit en direction du point de rencontre exact, soit un hôtel à 5 étoiles. Le président de la République, Erazon Armampian, en tant que tel, fait une entrée bruyante avec tout un cortège autour de lui. L'amiral Ratirakadidier le suit en compagnie de sa fille, Anik Ratirak. Le chapeau de paille sorti de cette Mercedes annonce ensuite l'arrivée du professeur Albert Zaf. L'on attendait donc plus que Ravel Manamark fasse son entrée à ce moment-là. Il arrive sur les lieux à bord de cet hélicoptère des forces armées malgaches. Ravel Manamark reste le même. Celui arrivé en Katimini au pays mi-octobre dernier, il n'a guère changé après ses deux mois de détention à Antranen. Une rencontre au sommet, une bien différente. Un hôtel à 5 étoiles est même choisi pour l'occasion. Un choix de dernière minute, vu comment ces personnels de l'hôtel courent pour installer des ventilateurs au 10e étage, où se tient la réunion, une réunion à huis clos. Et puis sachez qu'aux dernières nouvelles, la FFKM s'est adressée à la presse il y a de cela quelques minutes à peine. En ressortant de cette rencontre au sommet, ils ont promis de restaurer dans le pays un climat d'apaisement et de stabilité. Aussi, le président de la République, Irazun Armampian, a promis l'amnistie pour tous les prisonniers, les détenus politiques. Plus exactement, avant la fin de cette année 2014. Dans ce contexte même, le cas de Ravel Manamark sera particulièrement pris en compte. Sachez également que le dialogue reprendra le 13 janvier prochain. Explication. Nous tous, nous ayons participé à cette rencontre au sommet, priorisant avant tout l'intérêt du peuple. D'ailleurs, l'État est chargé d'agir ainsi. Il s'agit plus exactement de restaurer un climat d'apaisement et de stabilité dans le pays, c'est-à-dire protéger la vie de tous les citoyens ainsi que leurs biens, afin de remédier à la pauvreté extrême. Et puis, sachez que le congrès annuel du parti politique HVM, le parti au pouvoir, se tient à partir de ce jour et durera jusqu'à demain au futur à un janvier. 3 500 personnes y ont été attendues, un nombre nettement réduit. Direction la Chambre basse, à présent, toujours dans ce chapitre politique, la deuxième session ordinaire a été clôturée aujourd'hui dans l'après-midi. Côté décentralisation, le statut qui régira Antanarive, Nocivé et Sainte-Marie n'a pas encore été adopté par cette session. Or, les communales ne pourront se tenir si ce statut n'est pas encore adopté par le Parlement. Repartage. La session ordinaire prend officiellement fin. Cette deuxième session ordinaire, comme le requiert la Constitution, consacrée notamment au projet de loi de finances pour l'an prochain. Les débats ont été tenaces ces 60 derniers jours. Le projet de loi de finances 2015 qui n'aurait pas été adopté sans la distribution des tablettes aux parlementaires. Soit, il se dit satisfait d'eux-mêmes. Cette session fait également naître de nouveaux rapports de force rassemblant les députés ayant les mêmes intérêts et les mêmes objectifs. Désormais unis, le MAPAR, le VPM, MMM et le Parti Vert sont prêts à œuvrer ensemble dans l'avenir. Malheureusement pour le gouvernement, le projet de loi sur la décentralisation a dû être boycotté. Les débats étaient tenaces, le concernant, mais il n'a finalement pas été adopté. Adoption du projet de loi sur la haute cour de justice, victoire pour le chef d'État, mais encore une fois, mépris pour la Constitution. Les députés rejoindront fort probablement très prochainement la Chambre basse pour une session extraordinaire. Et puis je vous le disais, dans les titres, les écoles de la capitale fêtent déjà Noël. Aujourd'hui, Père Noël, Bamban et Jouet étaient au rendez-vous. Un jour exceptionnel pour les tout-petits qui, en plus de célébrer Noël avec leurs camarades de classe, entament aussi deux à trois semaines de vacances au bout de tout un trimestre de travail. Les écoles de la capitale célèbrent déjà Noël. A l'exemple de celle-ci où Mère Noël, en personne, est venue pour la grande joie de ses enfants qui chantent Noël avec tout un enthousiasme. Distribution de bonbons et de biscuits, mais surtout de jouets, chacun y trouve son compte. Noël, c'est évidemment à chaque enfant son souhait. Or, il y a un sapin et des cadeaux. L'un des cadeaux est rempli de petits militaires. Mais Noël ne ravit pas uniquement les petits. Les grands adorent aussi le vent de joie qu'apporte Noël. Noël s'est fait pour s'échanger des cadeaux. Aujourd'hui est un jour unique pour ses enfants. Non seulement ils fêtent Noël avec leurs camarades de classe, mais ils entament également les vacances au bout de tout un trimestre de travail. Les étudiants de l'Université d'Antanarive bénéficieront désormais de stages et même d'emplois gratuits. Plus besoin de se casser la tête sur où et comment en trouver. Le ministère leur a facilité la tâche. Plus de 40 entreprises privées sont concernées. Nadiane Rajansan Le ministère de l'Enseignement cède à une partie des revendications des étudiants dans le cadre de l'application du système LMD. Le ministère parent sait quels moyens parvient à convaincre 40 entreprises de recevoir directement des étudiants de l'Université d'Ankaz, qu'ils soient en quête de simples stages ou même d'emplois. Le but est que tous les étudiants fassent un stage dès leur première année. La raison qui nous a poussé à appeler les entrepreneurs est afin d'aider les étudiants à mieux s'orienter et de compléter leurs compétences. Ainsi, à leur entrée dans une entreprise, ils auront acquis des expériences. Outre l'Université d'Antanarive, celles des cinq autres provinces sont aussi concernées ainsi que quelques centres de formation universitaires privés. D'ailleurs, les étudiants ayant accès à Internet ont directement recours aux offres proposées par ces entreprises. C'est une application à introduire dans une borne tactile. Un nouveau anglais appelé « Paul Stage Job » pourrait orienter les élèves à la recherche de stages ainsi que de travail. De nouvelles options ont été aussi introduites dans cette application, telles les ventes en ligne, les voyages ainsi que les horaires de vol et la météo. Le ministère ne connaît même plus ses priorités. Au lieu de s'occuper des vrais soucis des étudiants, à l'exemple du manque d'équipement et de matériel nécessaire, il a préféré se charger directement de l'avenir professionnel de ses étudiants. Pour le final de cette édition, merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous lundi sur ce excellent week-end en compagnie de Viva. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada